... Salut à vous tous! Donc je vais me diriger bientôt pour aller demander une révision de notes. Je demande pour une révision de notes, dans un de mes cours que j'ai coulé à 58%, ce qui est vraiment chiant en passant. J'avais 4 cours la dernière session. J'étais sous contrat de réussite, il fallait que je passe tous mes cours, pas mal, mais je pouvais en couler un, puis c'était correct. Puis là, j'ai passé deux de mes cours, mes cours de base. Je les ai passé, puis mes cours de programme, j'étais en sciences humaines. Les deux, je les ai coulés, un comme à 20, je ne sais pas trop, pourcent, puis l'autre à 58%, puis j'en ai coulé deux. Fait que... Je suis dans marge, ça se peut que je ne sois pas renvoyée de l'école. Mais si je demande une révision de notes, puis que ma note de 58% puisse remonter à 60%, je suis safe, puis je peux revenir en l'année prochaine. Fait que... C'est ça que je vais me refaire, je croise mes doigts, j'espère pour le mieux. Sinon, là, ça va être... ça va être une aventure! Salut, je suis sur le Quesnet, je viens de recevoir une réponse de ma révision de notes. On va aller checker ça, oh my god! Je retourne au Cégep l'année prochaine. Ma note a été montée à 60! C'est super! C'est juste le fun! Je suis contente d'avoir d'autres. Salut! Donc hier, je suis allée porter un CV au Dolorama, et seulement un, seulement un CV. De toute la journée, j'ai porté un CV. Et j'ai réussi à obtenir une entrevue aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis allée à l'entrevue, et j'ai été engagée! Fait que j'ai ma première job au Dolorama. C'est quand même excitant, là, c'est le fun. Plus d'indépendance. Yeah! Aussi, parlons contrat de réussite. Contrat de réussite, je l'ai passée! Grâce à la révision de notes. Donc, l'année prochaine, je reviens. J'ai pas trop stressé là-dessus, là, juste un peu. J'avais un bon feeling, comme, pas de stress, tout va bien. Juste un peu, genre, c'est normal. Et là, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Bon été! En ce moment, l'appart est pas mal vide. C'est vide, mais c'est propre! Ouais. C'est vide! C'est vide parce qu'ils ont fait le ménage du bâtiment, pis on a dû déménager la majorité de nos choses, pas toutes. Dont la tour en face, là. On la voit plus, vraiment, à cause des arbres. Mais bref. Pis c'est ça, alors là, on doit partir d'ici, pis je peux pas rester ici cet été, ni rester là-côté cet été. Je m'envoie dans un nouveau bâtiment au complet. Donc, je quitte cet appart pour l'été. Bye bye, chambre! Sous-titrage Société Radio-Canada